Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre, c'est mon top de 2017 2017 a été une année assez riche en termes de lecture parce que quand je regarde les livres que je vais vous présenter ici dans ce top et bien il y en a vachement plus que dans le flop le premier livre dont je vais vous parler et qui a été vraiment mon premier coup de coeur c'est Caraval de Stéphanie Garber oui je l'ai en deux éditions parce que je l'ai lu une fois en VF chez Bayard et j'ai racheté la version UK parce qu'elle est magnifique j'ai adoré Caraval même si j'ai vu après point de nombreux avis négatifs dessus en disant c'est pas si ouf que ça, c'est un peu lent et gna 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 oublier de répéter ici mais chacun son avis et personnellement moi Caraval m'a totalement séduit on est dans un univers proche du cirque, proche du jeu et c'était vraiment très surprenant oui il y a quelques clichés d'un gars d'une mais comparé à d'autres romans ça ne m'a pas dérangé tellement j'étais à fond dans l'intrigue il y a beaucoup de retournements de situation il y a beaucoup de choses que même moi j'ai pas vu venir pourtant je commence de plus en plus à repointer quand une intrigue est prévisible ici Caraval m'a totalement pris par surprise par plus d'une fois la traduction française est très 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 bonne j'ai vraiment hâte de le relire en vélo parce que le tome de Legendary sort au mois de mai et autant vous dire que j'ai méga Deuxième mise au point de vue aujourd'hui c'est Aristote et Dante découvre les secrets de l'univers de Benjamin Allier Science publié chez Pocket Jeunesse j'avais pas succombé à la hype de Harry et Dante quand il est sorti en VO la première fois et quand il est sorti en VF je ne sais pas pourquoi ce roman me faisait peur tout le monde disait c'est super émouvant c'est un putain de coup de coeur et moi je me dis oie 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 avec tout ça moi ça va pas le faire surtout qu'en plus ça traite d'un sujet qui personnellement me touche beaucoup ça traite d'homosexualité masculine donc j'avais méga hâte de lire ce roman et en même temps j'avais un peu peur et puis je me suis lancé cette année et je me suis dit mais pourquoi je l'ai pas lu avant ? en fait si c'est bien de ne pas l'avoir lu avant parce que du coup j'ai pas succombé à cette hype concernant ce roman et en même temps je regarde un peu de pas l'avoir découvert plus tôt enfin c'est un peu paradoxal mais globalement c'est une lecture qui a été excellente j'ai été totalement porté par l'histoire de ces deux garçons qui sont au départ des amis j'ai beaucoup aimé leur amitié les petits petits qui se lançaient etc Harry et Dante sont deux personnages qui sont très différents l'un de l'autre et c'était hyper intéressant à voir j'ai beaucoup aimé la fin qui est ultra positive et oui j'ai versé ma larme parce que je suis un humain sensible et vraiment Aristote et Dante découvrent l'esprit d'univers pour moi c'est une hype qui est totalement méritée et je la partage complètement alors maintenant je vous présente une trilogie au complet dont les deux premiers tomes ont été publiés en VF malheureusement le troisième je pense qu'il ne verra jamais le jour en VF en même temps quand on voit les immondisques qui servent de coups VF surtout la première version du tome 1 une aura je n'ai jamais vu un truc aussi laid c'est la trilogie Doder of Smoke and Bone de Lenny Taylor moi c'est la version UK parce que vous avez la version US qui est absolument magnifique avec des masques que je vais essayer de vous mettre ici le premier tome c'est Doder of Smoke and Bone le deuxième tome Days of Blood and Starlight et le troisième tome Dreams of Gods and Monsters j'avais lu le tome 1 Doder of Smoke and Bone en 2014 et je l'avais plutôt apprécié le souci c'est que je l'avais lu juste après Vicious et comme vous le savez Vicious c'est un de mes romans préférés de tous les temps et j'avais pas non plus la connaissance VO que j'ai à l'heure actuelle et une fois il faisait une promo à la FNAC de plus ingratue et donc en fait quand j'ai vu cette trilogie A je me suis dit ah bah ce sera parfaitement l'occasion de relire le tome 1 et puis après d'encher sur les deux autres et on est dans un cas où à la relecture c'était un coup de coeur j'ai vraiment à cette fois là pu apprécier toutes les subtilités stylistiques de Lenny Taylor Lenny Taylor est une de mes déesses actuelles de l'écriture je suis tombé amoureux de son style c'est pointu c'est poétique sans tomber dans l'outrance poétique chaque mot est précis et en même temps il y a une idée de dimension du rêve donc par exemple on suit Karou une jeune fille de 17 ans à Prague donc déjà c'est super original dans le contexte de Prague qui est très peu utilisé et qu'on est plus dans un contexte américain d'habitude et rien que pour décrire les cheveux bleus de Karou Lenny Taylor utilise toute une batterie de métaphores et de... basé sur le mouvement et les nuances de bleu c'était magnifique j'étais complètement subjugué on est aussi dans un univers avec des chimères et là les unitaires montent tous son génie on rentre après dans le monde de l'Allswear donc je ne sais pas comment ils ont traîné en français mais on pourrait dire de ça par l'ailleurs ou l'autre part et avec toutes ces créatures dont notamment un des amis proches de Karou qui l'a élevé vu qu'elle est orpheline qui demande de collectionner des dents donc rien que le concept de chimère qui demande de collectionner des dents pour... on ne sait trop quelle raison toute la description des chimères est ultra intéressante précise tout en étant un peu horrifique par moments ça faisait un peu penser à du guérot d'El Toro le labyrinthe de Pan ou ce genre de choses tout en gardant une profonde originalité le tome 1 pose les bases on a certes une romance qui va développer au fur et à mesure des 3 tomes mais c'est hyper intéressant on ne sait pas trop l'outrice va en venir à la base mais ça reste extrêmement plaisant à suivre extrêmement surprenant le tome 2 Days of Blood and Starlight ne souffre pas selon moi du syndrome du tome du mieux content il développe encore plus les choses il développe encore plus l'univers et encore plus l'intrigue ce qu'est ce qu'on attend d'un tome 2 et alors le tome 3 Dreams of Gods and Monsters c'est la quintessence de tout ça j'ai eu le souffle coupé plus d'une fois c'est comme ça qu'on fait un tome final avec des rebondissements avec de l'action avec encore plus de révélations d'univers qui continuent à s'étendre et surtout des moments émotionnels extrêmement puissants j'ai été totalement séduit par cette trilogie je vous la conseille fortement attention il faut cependant un bon niveau de VO mais si vous aimez les styles d'écriture qui sont très beaux si vous aimez les univers vraiment très fantasmagoriques féeriques et aussi un petit peu effrayants le principe des chimères vous intéresse si vous aimez le contexte de Prague au départ lisait cette trilogie c'est une trilogie qui n'a pas spécialement beaucoup fonctionné en VF je trouve enfin du côté francophone plutôt parce qu'en VF forcément ça n'a pas marché vu que le tome 3 ne sera sans doute jamais publié mais je trouve que les lecteurs VO ont un peu renié cette trilogie je pense que c'est le style qui rebute un peu qui peut impressionner mais moi je vous la conseille très très fortement et j'ai super hâte de lire l'autre roman de l'autrice Strange The Dreamer qui est le tome 1 d'une duologie si je ne dis pas de bêtises que j'ai acheté cette année et vraiment j'ai lu la trilogie coup sur coup et c'était un gros coup de coeur ensuite un autre roman qui m'a fait vraiment beaucoup de bien que j'ai super envie de relire parce que c'était vraiment un vrai bonbon Queens of Geek de Jane Wilde j'aime beaucoup la couverture qui est rose flashée avec cette perruque et ça correspond totalement au roman on est dans une convention si vous avez fait Japan Expo enfin pas seulement moi je suis belge donc j'ai fait la Medina Asia ou genre de choses ben vous voyez toujours les gens cosplay avec des tenues assez farfelues ou extravagantes et cette couverture rose flash correspond totalement au bouquin Jane Wilde a su retranscrire tout ce qui était cool dans une convention tout ce qui était fun tout ce qui faisait qu'on se sent bien dans une convention là où par exemple je reprochais à Sarah J Maas la diversité est la représentation horrible ici on a dans un roman où la diversité est on the point on a une super représentation de personnages bisexuels on a une super représentation de ce que c'est l'anxiété c'est comme ça qu'on représente correctement une minorité c'est comme ça qu'on représente correctement des topiques importants moi qui souffre d'anxiété je me suis beaucoup reconnu dans ce qui a été dit dans Queens of Geek les trois personnages principaux qu'on suit sont juste drôles sont juste entiers sont juste tellement chouettes ils montrent qu'on est pas obligé d'être des héros physiquement parfaits pour que ce soit des héros qui soient attachants ce sont des personnages lambda ce sont des personnages comme nous et surtout ce que j'ai adoré c'est vraiment tout le côté convention tout le côté je peux être qui je veux être dans une convention et Jane White l'a totalement compris si vous avez jamais eu l'occasion de faire une convention une Japan Expo une Médialisé ou quoi franchement à l'ise moi à chaque fois que j'y vais je me sens toujours entier un petit peu parce que si j'ai envie de porter un chapeau ridicule je le porte et tout le monde va trouver ça normal vous pouvez être qui vous voulez être en convention et ce roman le montre vraiment et rien que pour ça je dis merci à Jane White c'est un vrai bonbon et j'attends avec grande avation son prochain roman qui sort au mois de mai en VE qui s'appelle The Bright Siders et de nouveau on a un personnage bisexuel et j'ai vraiment très très hâte de lire ensuite je vais faire un petit triplet gagnant j'ai découvert un auteur cette année j'ai adoré sa plume j'ai lu du coup ces trois romans disponibles et tous les trois ont été de vrais coups de coeur je vais vous parler aujourd'hui de Adam Silvera avec More Happy Than Not History Is All You Left Me They Both Die At The End à noter que Adam Silvera va enfin débarquer en français dans la collection R en 2018 je n'ai pas la date je ne sais pas par lequel des trois ils vont commencer j'aimerais bien qu'ils commencent par More Happy Than Not mais ils vont peut-être commencer par les deux plus récents et donc du coup moi j'ai voulu en parler dans l'ordre dans lequel je les ai lus donc je vais commencer par They Both Die At The End et qui rétrospectivement est peut-être je mets vraiment du gros guillemets parce que c'est un gros coup de coeur le moins bon mais dans le sens où en y réfléchissant il y a peut-être un peu plus de défauts mais personnellement je l'ai quand même adoré j'ai pleuré sa mère de préparer toujours vos mouchoirs quand vous lisez du Adam Silvera petit conseil d'amis They Both Die At The End c'est l'histoire de deux jeunes garçons dans un univers un peu futuriste où les personnes reçoivent ce qu'on appelle un death cast où en fait le jour où ils vont mourir ils vont recevoir un appel en disant mais voilà tu vas mourir dans 24h waouh génial et en fait les deux personnages principaux reçoivent un death cast le même jour et ils vont se rencontrer ils vont s'aimer et ils vont vivre en fait leur dernière journée avant de mourir c'est un livre qui est rempli de beaux messages mais vraiment très très puissant on alterne entre les points de vue de plusieurs personnages dont notamment des messages qui sont pas spécialement liés à nos deux héros et c'était plutôt intéressant le conseil du death cast était complètement dingue même si Adam Silvera restait un peu trouble sur pourquoi est-ce qu'on a ce genre de système et c'est peut-être pas plus mal en fait parce que c'est pas le point de vue du roman c'est un message qui semble un peu bateau mais c'est vraiment vivez le jour présent vivez l'instant présent mais évidemment j'ai pas réconnu même si forcément le titre nous l'annonçait They Both Die At The End il y avait en fait le premier roman d'Adam Silvera More Happy Than Not ici c'est le outback j'ai oublié de vous préciser que l'autre version c'était la version UK et j'ai adoré More Happy Than Not on est dans un univers où il y a une société qui permet en fait d'enlever les souvenirs des gens les souvenirs qui sont trop lourds à porter donc en fait on efface la mémoire des gens après une petite opération et on a ici notre personnage principal qui s'appelle Aaron qui tranquillou épouse avec sa petite amie Geneviève et il va y avoir un gamin d'une autre cité parce qu'on est dans un milieu socio-économique qui est plutôt pauvre en fait dans ce roman là donc un autre épisode qui va arriver qui s'appelle Thomas et Aaron va se sentir un petit peu troublé par Thomas c'est un roman qui est très sombre et assez déprimant pourtant j'ai trouvé par moment que Adam Silvera arrivait quand même à donner quelques notes d'espoir ce qui fait que c'est pas non plus un roman qui est trop pesant même si Trigger Warning c'est pas un roman qui est évident du tout ça parle du suicide ça parle de dépression ça parle aussi un poil d'automutilation Aaron vit dans un contexte où son père s'est suicidé donc c'est quand même très difficile et on a aussi tout le topique de l'identité et de l'orientation sexuelle qui moi en tant que mot m'a beaucoup plu même si je suis pas du tout passé par les mêmes épreuves qu'avant mon histoire n'est pas franchement la même que la sienne je veux dire je suis jamais tenté qu'une fille donc on compte en marron et c'était vachement bien il y a aussi un gros 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 plot twist que personnellement j'avais pas vu venir j'étais là quand sérieux j'étais what ? et ça remet en cause tout ce que vous connaissiez c'est juste topissime mais j'ai côté futuriste avec cette société qui enlève les souvenirs est vachement cool et moi ça va totalement parler et moi je vous conseille même si attention Tiger Rowling c'est très son et avec des topics un petit peu difficiles et enfin le dernier que j'ai lu c'est Is the Reason You Left Me qui est pour moi le plus populaire du côté francophone et ça peut se comprendre ce roman m'a dévasté au possible j'étais en larmes quand je l'ai lu quand je l'ai fini il est très très dur émotionnellement on va suivre encore plusieurs personnages et en termes de représentation on a ici un personnage qui se déclare ouvertement bisexuel donc c'est top et on a surtout l'idée de deuil l'idée de perte parce qu'il y a un des personnages qui sortait avec un autre et l'autre est décédé et donc du coup notre personnage principal va se rapprocher du copain de son ex qui était décédé c'est très dur émotionnellement on alterne entre passé et présent continuellement c'est super bien fait c'est toujours un peu casse gueule quand on fait une narration qui alterne la perspective et la temporalité ici c'est parfaitement maîtrisé et préparez vos putains de mouchoirs quoi toujours pour Adam Silvera préparez vos mouchoirs surtout qu'en plus moi chaque fois il traite d'homosexualité ou en tout cas de LGBT Cupus vu qu'il y en a un qui sont pas forcément homo mais qui sont bisexuels et ça me parle mais tellement à chaque fois est-ce que vous croyez à Adam Silvera ? oui mais préparez vos mouchoirs et je suis super content qu'il débarque en VF en 2018 parce que ça en valait tellement la peine alors ensuite un roman que j'avais super peur quand il a été annoncé parce que je me dis oie 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 si ça se vient qu'est-ce que ça va faire c'est un préquel à une trilogie que j'adore et qu'on ait beaucoup adoré que j'ai une trilogie que j'ai super hâte de relire en 2018 je veux bien évidemment parler de The Book of Dust le tome 1 La Belle Sauvage de Philippe Poulman je l'ai lu en VO je vais le racheter en VF je vais les relire en VF ce roman est une putain de pépite j'avais super peur parce que je me dis oie 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 à la Croisée des Mondes c'est tellement bien est-ce que Philippe Poulman va pas se planter en faisant un préquel après autant d'années ? non pour moi Philippe Poulman réussit totalement son pari j'avais aussi une légère impression parce que j'ai jamais lu du Poulman en VO j'ai toujours lu la traduction et je me dis oh la la quand même la traduction était quand même assez pointue je me dis en VO ce que ça passe c'est ultra fluide honnêtement évidemment il faut un bon niveau VO mais c'est une plume qui est très cherchée qui est très pointue il y a aussi comme d'habitude chez Poulman beaucoup de réflexions philosophiques on remet beaucoup en question la religion enfin c'est clairement vous lisez la trilogie La Croisée des Mondes il y a une grosse attaque sous-entendue à la religion catholique et ici on est de nouveau dans une critique qui est peut-être un poil plus douce mais qui est toujours présente est-ce qu'on peut lire La Belle Sauvage en ayant jamais lu la trilogie originale oui même si je vous conseille quand même de lire la trilogie originale parce que vous allez forcément revoir des personnages 10 ans avant parce que ce roman se passe 10 ans avant et bien pour ça vous allez lire la trilogie originale vous allez être super content de les retrouver ou pas on verra bien et puis même en termes d'univers les démons sont un poil moins explicités dans La Belle Sauvage que dans la trilogie originale mais ça reste super intéressant donc voilà c'est un roman qui est pas spécialement rapide ou plein de rebondissements ou plein d'actions enfin c'est comme la trilogie originale en fait c'est très posé et ça reste absolument brillantissime alors ensuite je vais vous parler d'un roman coup de poing Trigger Warning par contre c'est un roman qui est très difficile ça traite de viol de façon assez frontale et c'était absolument percutant il s'agit de Asking for It de Louise O'Neill j'ai lu cette année aussi un autre roman de Louise O'Neill son premier Only Ever Yours que j'avais beaucoup aimé même si j'avais trouvé un côté un peu répétitif et l'héroïne assez casse-pied Asking for It PAF c'est la putain de grosse putain de méga super ultra giga claque dans la gueule ça traite de viol ça traite de la culture de viol avec un réalisme absolument glaçant c'est un roman qui va putain de vous faire réfléchir en fait on suit une jeune fille qui est très populaire qui est exécrable on va pas se mentir et elle va participer à une soirée elle va être complètement torchée et le lendemain matin elle va se rendre compte qu'en fait elle a été violée elle va voir des photos et des vidéos d'elle qui circulent sur les réseaux sociaux et en fait à partir du moment là on a un total basculement où on va suivre en fait cette jeune fille qui doit vivre avec ce qui lui est arrivé et surtout le titre est ultra parlant Asking for it qu'on pourrait traduire en vève par le demander parce que Louis O'Neill traîne de la culture du viol avec un réalisme absolument glaçant forcément on suit un peu l'actualité avec Weinstein et compagnie et même avant il y a une phrase qui ressort très souvent dans la bouche des gens quand une jeune fille se fait violer ou même quand quelqu'un d'autre se fait violer parce qu'il n'y a pas que les femmes qui se font violer et c'est en particulier les femmes que ça touche quand on traite d'un cas de viol etc il y a beaucoup de gens qui ont cette idée préconçue qui disent d'où le titre elle l'a cherché ou elle l'a demandé parce que selon eux elle s'habille avec une mini-juve la meuf elle cherche à se faire violer ça peut vous sembler violent dit comme ça mais c'est comme ça que c'est dit la façon dont c'est présenté dans le roman même par rapport tout ce qui est réseau dans les commentaires Facebook c'est comme ça que ça se passe malheureusement c'est comme ça que ça se passe et Louis O'Neill traite ce sujet tellement bien c'est un roman qui est difficile qui est très très difficile à lire mais qui a un bon coup de points dans la face et qui va vous faire vraiment réfléchir à tout ce qui est féminisme position de la femme et culture du viol les droits pour les romans de Louis O'Neill ont été achetés et vraiment quand Asking for It sortira en VF lisez-le tout en étant bien accroché c'est pas un roman qui est évident du tout ensuite après on passe à mon dernier coup de coeur de l'année je l'ai fini genre le 30 décembre 2017 c'est un tome de trilogie donc comme quoi un tome 2 peut être encore un coup de coeur on n'est pas obligé d'avoir un tome de transition chiant il s'agit de How I Rise de Kirsten White qui est le deuxième tome de Conqueror Saga version US et j'ai la version UK parce que comme vous le savez quand j'aime bien un auteur une autrice ou une série j'aime bien savoir en double ou en triple on verra bien alors Now I Rise ça remplit toutes les promesses qui avaient été mis dans le premier tome And I Dark And I Darken était un de mes gros coup de coeur de 2017 totalement inattendu j'avais jamais lu Kirsten White avant mais clairement And I Darken m'a surpris par la violence l'originalité du truc on est dans une fantasy historique qui se passe en Europe de l'Est en Roumanie précisément au 15ème siècle par son personnage principal de Lada qui est complètement ouf complètement psychopathe et par ses retournements de situation qui était complètement dingue et vous savez quoi ? C'est une intrigue de court et j'ai adoré pourquoi ? Parce que les personnages sont tellement intéressants Lada, Mehmed, Radu sont vraiment des personnages qui sont complets qui sont intéressants qui sont pas clichés c'est tellement bien foutu et dans Now I Rise on est dans un contexte historique de la chute de Constantinople et c'est tellement intéressant à lire j'ai appris plein de trucs enfin même si qui est sur Now I Rise elle a dit bah évidemment j'ai dû moduler certains événements mais pour coller à l'aspect fiction vu que c'est une fiction mais c'est tellement bien foutu quand même ça m'a vraiment donné envie de m'intéresser un peu plus à l'Empire Ottoman etc tellement c'était bien fait Lada est toujours aussi psychopathe toujours aussi cruelle toujours aussi calculatrice ça fait du bien de lire une héroïne qui soit pareil en YA qui soit même pas décrite comme étant belle de lire son frère Radu qui est vraiment tellement intéressant ici les deux personnages sont séparés mais leurs histoires sont tellement intéressantes et tellement passionnantes je ne comprends pas pourquoi en VF y'a pas les droits qui ont été achetés mais surtout pourquoi les lecteurs francophones qui lisent en anglais sont passés totalement à côté de cette trilogie c'est de la bombe et alors la fin de Now I Rise mais j'étais là attends 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 Kirsten tu me demandes d'attendre un an enfin non je dois attendre juillet 2018 pour la fin je survis comment moi je fais comment voilà And I Darken je vous surconseille cette série le tome 2 est encore meilleur que le tome 1 c'est cruel c'est sadique donc Trigger Running c'est quand même un peu violent mais c'est tellement bien ça fait vraiment du bien de lire ce genre d'oeuvre à mi-chemin entre le YA et l'adulte le contexte historique est totalement fascinant donc je vous surconseille vraiment cette série alors après ensuite on va passer sans trop de surprises à une catégorie ultra spéciale forcément vous attendiez à ce que ces romans se retrouvent dans ce top et j'en parlerai bien à la fin parce que les baisses du baisses quoi top du top du top du top des meilleures lectures A Conjuring of Light de V.H. Schwab le troisième et dernier tome des Shades of Magic dont le tome 1 est sorti en vf chez Lou May au cas où vous l'auriez raté mais ça m'étonnerait un petit peu vu à quel point j'ai spammé Twitter et Instagram avec la sortie du tome 1 A Conjuring of Light c'est la quintessence du talent de Victoria tout y est à mes yeux complètement parfait et maîtrisé le rythme est absolument génial vous avez vu c'est une putain de grosse brique dans les deux éditions US comme UK mais tout est maîtrisé on a un parfait dosage d'action de moment de repos on apprend encore plus sur les personnages qu'on aime tant on a putain de peur pour les personnages qu'on aime parce que je me dis mais enfin Victoria qu'est-ce que tu fais ? qu'est-ce que tu fais ? j'ai vraiment beaucoup stressé j'ai pleuré j'étais totalement émerveillé chaque personnage a son moment à lui chaque personnage a l'occasion de briller la fin est à mes yeux impeccable clôture parfaitement à la trilogie même si certains me disent oui mais non moi je trouve cette fin absolument fantastique je peux en fait rien dire sinon je spoil mais moi la putain de grosse brique j'ai lu en 3-4 jours tellement j'étais enthousiaste j'ai vraiment on va pas se mentir j'ai quand même vachement stressé je me dis qu'est-ce que tu me fais Victoria qu'est-ce que tu me fais Victoria mais non à la fin je me sens vraiment la book hangover de ouf malade je me suis dit oh waouh qu'est-ce que je viens de finir je me suis sorti ultra vide en finir parce que je me dis waouh c'est la fin d'une putain de trilogie chacun des tomes s'est retrouvé comme meilleure lecture de chaque année je veux dire Dark Ocean Magic meilleure lecture de 2015 Gathering of Shadows meilleure lecture de 2016 et clairement quand j'ai compris meilleure lecture de 2017 c'était une putain de tuerie de ouf gedin j'ai super hâte du coup de découvrir la seconde trilogie qui se situe après A Conjuring of Light qui s'appelle Freeds of Power et qui devrait débarquer en 2019 j'ai hâte et j'ai peur en même temps même si voilà Victoria ne m'a jamais déçu c'est pas mon autrice préférée pour rien et en parlant de moments assez déchirants Victoria a terminé deux séries cette année et je vais vous parler de Our Dag Duet mon disait qu'il était exceptionnel et Our Dag Duet est encore plus exceptionnel vraiment Victoria pour moi en 2017 elle s'est surpassée là c'est ouf gedin ce qu'elle nous a fait Our Dag Duet vous n'êtes absolument pas prêt pour Our Dag Duet mais moi j'étais j'ai été surpris une fois je me dis wow Victoria montre qu'elle fait des choix qui peuvent être ultra audacieux ultra couillus et qui peuvent vous briser en 4, en 2, en 1 000 je ne m'attendais pas à ce que ça ça se passe comme ça l'écriture alors j'ai oublié de parler de l'écriture dans Conjuring of Light mais en termes l'écriture de Victoria a toujours été ultra précise mais là vraiment Conjuring of Light et encore plus Our Dag Duet parce que dans Our Dag Duet enfin dans C'est avec Sean qu'il y avait une écriture qui était versée un peu plus par faveur à la poésie en plus il y a des moments un peu plus poétiques dans Our Dag Duet qui sont littéralement poétiques on est dans quelque chose qui est très son qui est très dark qui est poétique qui est musical en plus et les personnages toujours aussi attachants toujours aussi torturés toujours aussi intéressants toujours aussi complets c'est de la balle et à la fin j'ai eu le coeur en mille milliards de morceaux il m'a fallu plusieurs jours en fait pour m'en remettre et même encore maintenant j'y repense pas mal tellement je me dis waouh Victoria t'es une putain de queen pour moi c'est ma queen c'est mon autrice préférée de tous les temps je slam suffisamment avec elle et je ne sais pas trop ce que vous attendez même si bon évidemment c'est peut-être pas fait pour tout le monde Victoria j'admets totalement mais voilà maintenant que Shades of Magic a été édité en veille enfin le tome 1 du moins le tome 2 débarque le 15 février et bonne nouvelle que vous l'aurez raté Lumen a acheté les droits pour le dittique 17h de chambre How Would I Do It aussi surtout mon préféré des préférés parmi les victorias qui est mon roman préféré de tous les temps ils ont acheté Vicious et sa suite normalement sauf si Victoria décale la la parce qu'elle a eu quelques soucis avec l'écriture de Vengeful je suis ultra hype je suis ultra hype et Victoria ne cesse de confirmer d'année après année que c'est mon autrice préférée depuis 2014 évidemment je vous conseille fortement ses romans et alors après j'aimerais terminer avec un roman très particulier parce que parfois on lit des romans en bon moment quand j'ai lu ce roman je vivais plus ou moins enfin clairement plus ou moins ce par quoi passer par sa principale donc ce roman a eu un écho ultra puissant en moi je me suis senti connecté avec ce truc de façon très 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 perturbante parce que ça parle de thème de la libération de se détacher des personnes qui nous font du mal de se détacher du cercle familial de grandir en fait tout simplement c'est un roman qui est connecté maintenant qui a parlé à mon âme au plus profond de moi-même il s'agit de Release de Patrick Ness j'avais beaucoup aimé quelques minutes après minuit que j'ai lu aussi en 2017 parce que je voulais voir le film je n'ai toujours pas vu le film d'ailleurs un peu honte mais j'avais quelques réserves Release j'avais vu quelques amis qui disaient c'est quand même ultra bizarre etc oui c'est un roman qui est particulier mais quand je l'ai lu c'était wow qu'est-ce que je me suis senti tellement connecté on sait le personnage de Adam Thorne qui doit quitter sa famille qui est ultra conservatrice ultra cathoconservatrice parce qu'il est homosexuel et il sait qu'il doit partir pour son bien-être à lui pour pouvoir survivre et donc il part en voyage dans une montagne dans une forêt et on va aussi en parallèle avoir l'histoire d'une reine faille qui se réveille d'un long sommeil et c'est extrêmement étrange parce qu'on a deux histoires qui au départ sont tellement déconnectées l'histoire d'Adam qui est un jeune homme avec lequel forcément je suis ultra senti connecté parce que c'est vraiment ce que je disais se détacher du cercle familial partir pour survivre pour se réveiller pour se révéler à soi-même on a l'histoire de cette reine faille qui cherche un peu à se venger et les du cercle sont très trop parce que forcément la reine faille c'est un peu fantastique en plus et puis après les histoires se mêlent s'entremêlent et on comprend après pourquoi Ness a construit son histoire comme ça ce n'est clairement pas un roman qui est fait pour tout le monde de par cette ambiance un peu réalisme magique onirique qui est très très particulière mais si on prend le temps de le savourer d'essayer de voir un peu toute la symbolique qu'il y a derrière l'idée de se dépasser de se révéler à soi-même de se libérer de ses attaches c'est un roman qui est ultra bon l'écriture de Patrick Ness la première fois que j'ai essayé du Patrick Ness en VO c'est une tuerie monumentale comme je dis c'est pas un roman pour tout le monde c'est vraiment très particulier je comprends ceux qui n'ont pas aimé et qui se sont dit attends pourquoi what je vous dis ça a parlé au fin fond de mon être au fin fond de mon âme il sort en VF sous le titre de Libération chez Gallimard en février et je vous conseille vraiment de sauter dessus même si de nouveau c'est super particulier clairement les Victoria Schwab ça fait partie vraiment de mes meilleures lectures parmi les meilleures lectures mais release ça fait partie de ces romans qui me parlent à un point inimaginable donc il est encore plus particulier pour moi cette année voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu la prochaine fois qu'on se verra bah je vais vous parler de mes lectures de 2018 dans le retour de petits updates même si je vous réserve aussi quelques autres choses en 2018 et peut-être pas forcément par rapport aux bouquins d'ici là je vous souhaite de très bonnes lectures de très bons films de très bons jeux vidéo et à la prochaine tchuss et à la prochaine et à la prochaine